Sous-titrage ST' 501 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 Nous aurons comme adversaires Un bel entraîneur Sous-titrage ST' 501 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 à Roland Courbis. Si c'est lui qui sera élu demain par ce comité qui est chargé de statuer sur le dossier, ça sera très bien. On peut lui souhaiter d'avance bienvenue M. Courbis dans ce monde du football congolais, dans ce pays qui est un paradis terrestre. Vous verrez qu'il y a des footballeurs de toutes les catégories confondies, des enfants, des vieux, tout ce que vous voulez comme tendance dans le football congolais, il y en a. Et des professionnels, vous voyez vous-même combien des joueurs congolais, combien des jeunes congolais sont éparpillés à travers le monde, en Belgique, en Angleterre, en France, au Portugal, en Espagne. Il y a même quelques-uns qui traînent du côté de la Grèce. S'il faut aller même aux États-Unis, nous avons des joueurs de haut niveau. Le Congo a des joueurs de très haut niveau. Mais comme le pays, la fédération n'était pas bien organisée, et voilà, beaucoup de nos jeunes compatriotes traînent le pied pour venir jouer dans l'équipe nationale des Léopards. Donc, ça sera aussi l'une de mission de nouvel entraîneur. Forcément, on souhaite en tout cas que ce soit Roland Courbis demain, qui soit chargé de cette démarche, aller vers ces internationaux qui traînent encore le pied, parmi lesquels, je peux citer Kunku, Kunku, Moukele et tant d'autres. Il y en a plein qui traînent encore le pied, mais avec Laurent Courbis, nous pensons qu'il pourra le convaincre pour le ramener jouer dans l'équipe nationale des Léopards. Donc, beaucoup de choses à temps de Roland Courbis. Déjà, il nous faudra également une direction technique nationale. C'est très, très important. C'est quand même un secteur qui est complètement oublié dans notre football. Les directeurs techniques ont un rôle très important à jouer. Il est même plus important que l'entraîneur. Mais chez nous, c'est un peu négligé, parce que souvent, les gens qu'on nomme à ces postes-là, c'est surtout du copinage, surtout du clientelisme. Donc, du coup, quand il y a trop d'amitié dans ce genre de relation, la personne désignée ne fait vraiment pas bien son travail. Mais moi, je crois que le prochain président de la Fédération Congolaise du Football a aussi beaucoup de boulot sur ce plan-là. à trouver des gens à l'entraîneur demain. Il faudra qu'ils soient accompagnés par un directeur technique national qui pourra faire l'affaire. Réorganiser le football congolais en général, voir comment nous pouvons planifier avec la nouvelle organisation au niveau de l'équipe nationale. Déjà, là, d'entrée, ça sera l'éliminatoire de la Coupe du Bonde de football qui, heureusement, commence au mois de septembre prochain. Nous avons quatre mois pour bien nous préparer. Donc, j'espère que si c'est demain, Roland Courbise, nous aurons le temps de le voir et en parler, voir comment on peut travailler ensemble pour rélever le défi. Pourquoi pas, pourquoi pas amener la RDC à la prochaine Coupe du Bonde qui se passera au Qatar au mois de décembre de l'année prochaine, dans 2022. Hier, on a parlé de quel joueur qui rend partie de cette équipe de Léopard. Si ça sera à Roland Courbise, tant mieux. Si ça sera à Vrante Grande, pourquoi pas. Mais en tout cas, quel qu'il soit l'entraîneur qui sera désigné demain, nous pouvons dire qu'il y a du boulot sur le terrain. L'équipe nationale est complètement désengagée. L'équipe nationale est complètement désorganisée. Il n'y a vraiment pas d'organisation depuis un moment. Vous avez la campagne pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations, plus maintenant la Coupe du Monde. La campagne a été sabotée à tous les niveaux. C'est vain, nous condamnons Tsen-Gui-Biémé. C'est vain que nous rapprochons qu'il n'avait pas de charisme parce que son discours ne passait pas. Mais à l'intérieur de ces groupes, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, vous voyez, quand on pouvait aller jouer au Gabon, ils ont quitté le stade, ils ont quitté Kinshasa à 23h alors qu'ils jouaient le lendemain, l'après-midi. Ils arrivent très tard au Gabon. Le temps de trouver l'hôtel et d'aller dormir, c'était compliqué. Et puis, il faut dire que l'équipe qui a joué contre le Gabon, c'était une équipe trop diminuée. C'était comme une équipe de réserve. Il n'y avait pas Kakuta et pourtant, il est en forme. Il n'y avait pas Oissa, pourtant, il est en forme. Il n'y avait pas Bolasier et Kebano. C'est vrai qu'ils sont en fin de carrière, mais ils sont en forme, surtout qu'ils jouent ensemble en ce moment. Ils n'étaient pas là. Il n'y avait pas Bakambou, qui était malade. Du coup, c'était une équipe trop diminuée. En tout cas, Tseguibé n'avait pas assez de moyens pour affronter l'équipe du Gabon. Il ne faut pas les condamner, forcément. Il a sa part des responsabilités, c'est vrai. Mais il faut dire que l'équipe aussi, ce n'était pas celle-là qui avait gagné, qui avait joué de le début des compétitions contre les Gabon. C'était une équipe trop diminuée. Une équipe qui n'était pas au niveau de ce match, qui était si capitale pour nous contre les Gabon. Et nous l'avons perdue par trois bises à 0. Donc, je disais, il faut beaucoup d'organisation avec la nouvelle organisation qui va arriver. Constant Omari ne sera pas candidat à sa propre succession. Donc, nous entendons le mot de sort pour organiser les élections. Mais en tout cas, tout le monde pense que Laurent Constant Omari devait commencer par démissionner pour laisser les champs libres à un comité provisoire qui va organiser un congrès extraordinaire, afin que beaucoup de choses soient réglées, afin que beaucoup de points qui sont verrués dans les statuts soient déverrués, afin que tout le monde soit candidat et que nous écoutons tous ces différents candidats venus nous donner leur vision, leur projet, et surtout, qu'est-ce qui compte changer dans le football congolais qui est malade depuis un moment. Donc, nous pensons qu'avec l'arrivée du nouvel entraîneur, l'arrivée d'un nouveau directeur technique, il faut que les choses changent. Donc, nous entendons l'entraîneur demain ou après-demain. On ne sait pas encore, ça sert à quand. Mais en tout cas, dans les 48 heures qui suivent, nous aurons un nouvel entraîneur. Donc, je disais, cet entraîneur, il faudra qu'il aille chercher des joueurs qui sont éparpillés à travers le monde. Hier, je vous ai présenté plusieurs joueurs qui sont en Angleterre, qui sont partout. Alors, aujourd'hui, je vais vous encore présenter quelques bébés léopards. Donc, je peux les appeler les léopardaux. Parmi les léopardaux, c'est-à-dire ces jeunes congolais qui jouent au football, des fois, ils ne sont pas connus, mais ils sont des grands joueurs. Ils ont des joueurs à devenir. Je vais vous prendre, hier, on n'a pas cité Ouissa, Ouissa-Johan. Ils sont deux, des Ouissa. Il y a Ouissa-Johan et Ouissa-Eli. Je demanderai à la réalisation de nous montrer la photo. Voilà. Lui, c'est Ouissa-Eli. Il n'a qu'il 19 ans. Il vient de signer son contrat professionnel avec Lyon. Il vient de la région parisienne, à Lévalois. Il a également joué dans un club en province. J'ignore le nom. Et il a atterri à Lyon. Ouissa-Eli. Il faut bien suivre ces garçons. C'est le frère de l'autre. L'autre, c'est qui ? C'est Johan Ouissa, qui joue à Lorient et qui est en super forme. Voilà son frère, Ouissa-Johan. Il a 21 ans, 22 ans. Il joue à Lorient. Grand buteur. Il a presque 9 nuits cette année. Et il a fait beaucoup de passes décisives. Il n'a pas joué contre les Gabons parce qu'il n'y a pas eu de jet privé pour lui et Kakuta. Donc il n'a pas été dépêché à Kinshasa. Mais en tout cas, on compte sur le nouvel entraîneur pour nous faire venir ce genre de joueurs pour nous renforcer, pour nous donner des résultats avec les Léopards. C'est des joueurs professionnels. Ils sont jeunes. On peut les garder encore peut-être 5 à 10 ans avec l'équipe nationale des Léopards. Parmi ces Léopards d'eau, c'est-à-dire des jeunes Léopards en dévenir, il y a également Marc Bola. Lui, il joue à Middlebrook. Il est avec Bolasier et Kebano. Voilà, c'est Marc Bola, un grand défenseur. Il est grand-din, un grand défenseur. Il joue avec Bolasier et Kebano. Pourquoi je ne parle de lui aujourd'hui ? Parce que je trouve qu'il y a déjà une cohérence entre les trois. Comme le prochain Léopards doit avoir des joueurs qui jouent ensemble, c'est déjà un point positif. S'ils font partie d'un même haut satire dans leur club, ça sera facilement adapté dans l'équipe nationale des Léopards. Il s'appelle Marc Bola. Vous allez peut-être vous habituer. Marc Bola, il est dans Middlebrook avec Kebano et Bolasier, un jeune garçon qui a été formé en Angleterre. Il est anglais d'ailleurs. Il a été formé à Arsenal. Ensuite, il a changé d'équipe et pour finir à Middlebrook en deuxième division. Et là, il se retrouve avec ses deux grands frères, Kebano et Bolasier. Le fait qu'ils jouent trois ensemble dans le même club, je crois que ça peut faciliter les choses au prochain entraîneur. Pourquoi pas le prendre tous, tous les trois, parce qu'ils jouent ensemble pour le faire partie de l'eau satire que va composer l'équipe nationale des Léopards pour les animateurs de la Coupe du Monde. Comme je vous rappelle, ça commence au mois de septembre prochain. Le temps pour nous de mettre de l'ordre dans l'équipe nationale, d'avoir déjà le nouveau président de la Fédération Congolaise des Football et surtout, de réaménager l'équipe, les stades de Kamaniola, les stades de Martyr qui doit recevoir ses compétitions parce qu'aller jouer à Lubumbashi dans ses petits stades de 20 000 places. Ces fois, ça rentre dans le nord, mais ça dérange un peu. Nous voulons voir ces grands maths, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous voulons le vivre au stade de Martyr où il y a près de 120 000 personnes quand le stade est rempli. Vous voyez, c'est vraiment fantastique de jouer dans ces conditions-là. L'ambiance, l'accouragement, le public, comme on dit, c'est les douziens spectateurs. Quand il y a le public, il y a de l'ambiance, il y a l'ambiance, il y a l'encouragement. Ça fait vraiment du bien aux joueurs quand ils se retrouvent dans ces stades. C'est des ambiances qu'ils ne retrouvent pas ailleurs parce qu'en Europe, je ne pense pas qu'ils jouent dans des stades de 120 000 places. Il faut être en Espagne, à Barcelone ou au Real de Madrid. Sinon, tous les autres stades, c'est des petits stades. Mais quand ils arrivent à Kintiassa, stade de Martyr, c'est grand, c'est beau, il y a plein de monde et donc ça fait du bien. Alors, parmi toujours de Léopardo, ces joueurs qui ne sont peut-être pas trop connus, mais c'est des très bons joueurs. Un autre, j'ai découvert, il s'appelle Stéphi Mavididi. Il était en Angleterre, lui aussi formé à l'Arsenal. Il a fait des tours, il était à Dijon. En ce moment, il est à Montpellier. Mavididi, c'est un très bon milieu du terrain. Il n'est pas mal. Il est en défense et en milieu du terrain. Un grand, il joue très bien ses garçons. C'est des joueurs comme ça, nous voulons voir dans l'équipe nationale des Léopards. Ce que nous pouvons dire également, on l'est dit d'avance aux prochains entraîneurs, quand il y a des matchs internationaux, par exemple, le match FIFA, au lieu de laisser les Léopards ne pas faire des matchs amicaux, ce n'est pas nécessaire de faire venir des joueurs qui viendront pour faire jouer des matchs amicaux ici. Il y a des joueurs comme Mavididi, il y a des joueurs comme Marc Bola, il y a des joueurs comme Wissa Eli, ils sont encore jeunes. C'est des joueurs qu'on peut mettre ensemble pour faire des matchs amicaux déjà, ici en Europe, quand il y a des dates FIFA. Souvent, les Léopards ne jouent pas des matchs amicaux parce que nous ne savons pas pourquoi, mais aujourd'hui, il y a des agents de matchs, aujourd'hui, il y a des sponsors qui cherchent à organiser des matchs pour se faire de la publicité et P, ça peut rapporter pour les clubs. Aujourd'hui, en France, nous sommes nombreux, nous aimons le football, si chaque fois le Léopards vient ici dans le match amicaux, nous serons pleins pour voir le match. Pourquoi l'équipe nationale du Congo ne joue jamais de matchs amicaux ? Vous pouvez le jouer à Kinshasa, on ne le voit pas. Pourquoi ne pas le faire ici ? Parce que nous avons des joueurs un peu partout, je vous dis, nous avons des jeunes congolais qui ne sont pas forcément connus mais qui ont des niveaux internationaux, des niveaux qu'on peut exploiter, pourquoi pas, dans les années à venir. Puisque là, déjà, nous avons certains qui sont en phase finale, qui sont en voie des disparitions, il faut penser déjà à la relève. Ça sera la mission de prochain entraîneur qui, moi, en tout cas, de mon souhait, je souhaite qu'ils s'asseoir à Corbis, des joueurs comme Huissa, quand ils jouent, ils viennent jouer avec les Léopards, ça sera une très bonne chose pour notre jeunesse et surtout, ces enfants aiment bien la RDC, ces enfants veulent bien jouer dans notre équipe nationale. Je profite aussi pour lancer un appel pour parler aux parents. «Ottenant de j'ai à cause de neige de nuiger chequen Daire, pas D'accord. On doit par du hier dire que ce que sont dans les bambouille à capé et zambouk abaco pour la banque il faut baïa basse à la pression plaisir et vous allez bien d'un monde en forme boutique et l'équipe nationale ou pas au niveau zélaka sera civile tu as eu un problème des boutiques à bambouille à coup d'état n'allait pas tamou et sarah bienté pour tous à leur parler du fou louté tous à leurs partenaires de l'eau à pamba nos embouk à la biseau banan batia n'a bambou ou bel et barra n'a léopard pour un bon côté pour le part de gagner à combien il a un bon mobilité mais les auras déjà plaisir en bien sûr un coup bêtape on n'a beaucoup d'avant binbo zara parmi bateaux en pêche à la banque bayac ou bêta balle et n'a beaucoup à la banque pourquoi pas pour la banque il ya léopard alors je disais le prochain entraîneur doit également prévoir le match amicaux date fifa il faut que nous puissions avoir de matchs amicaux pour créer la cohésion entre joueurs c'est vrai quand ils vont jouer le match pardon quand ils vont jouer le match des compétitions il serait tout que deux trois jours après trois jours avant le match c'est compliqué de créer la cohésion et pourtant quand il ya des matchs amicaux ils font déjà ils vont déjà se connaître ils vont déjà se sympathiser et ils vont créer la cohésion parce qu'ils font des matchs amicaux déjà ensemble c'est ce qui fait qu'il ya la cohérence c'est ce qui fait qu'il ya une force il ya une équipe même si pas forcément de meilleurs mais le fait de jouer ensemble longtemps sa forme une cohésion et sa forme une équipe c'est ce qui nous manque les léopards ne joue jamais de match amicaux le léopard ne se retrouve pas pour utiliser le date fifa le léopard est toujours il est actif les léopards ils sont là à ne rien faire à la fédération congolaise de football il faut que les choses changent avec la prochaine direction nous pouvons pas dire que le mal des homaris non il a fait quand même des petites choses mais ça ne suffisait pas nous voulons voir une vision nous voulons voir que c'est cette notre football soit réorganisé donc il faut une direction technique nationale direction technique nationale sérieuse il faut un entraîneur des rénaux pour déjà ramener tous ces professionnels qui tiennent de pied ramener tous ces grands joueurs congolais qui sont éparpillés à travers le monde qui viennent pour défendre le drapeau de la rdc pour la prochaine coupe du monde que je vous dis est prévu au qatar à l'année prochaine je vous ai présenté certains léopards d'eau donc n'oubliez pas c'est des joueurs à suivre les joueurs comme marc bolas réalisation si vous pouvez nous lancer la faute marc bolas c'est un grand défenseur un très bon joueur qui joue avec bolasier et et bolasier et kebano ami delbrook en deuxième division en angleterre des enfants comme ça nous voulons le voir même dans l'équipe d'âge il faut leur amener déjà qu'ils puissent avoir qu'ils vivent l'ambiance la rdc au niveau de l'équipe d'âge moins de 20 ans moins de 19 ans moins de 21 ans avant du jeu dans les grands léopards donc il y a des joueurs même si à la date fifa le park in tsa ne peut pas venir en europe on peut utiliser nos jeunes qui sont ici en europe ils sont partout il ya ma vie didi qui est à montpellier il ya mandeléo qui est à à qui est avec quelqu'un coûte à l'ence il y avait un banza un autre banza qui est avec caputa à l'ence sans compter les deux ouïssa c'est des congolais c'est des enfants qui aiment leur pays qui veulent bien un jour jouer pour les léopards ils sont prêts à jouer pour les léopards alors chers parents il faut pas les empêcher de laisser les enfants faire leur choix pour leur pays d'origine pour le pays des leurs ancêtres l'entraîneur nouvelle entraîneur que nous connaîtrons demain d'avance on lui souhaite la bienvenue nous serons là pour les guider et nous allons terminer l'émission en en lançant un appel à ceux qui vont élire le prochain président de la fédération congolaise des footballs en tout cas nous souhaiterons qu'avant les élections nous pouvons organiser le débat j'y suis à kinshasa j'essaierai peut-être à paris j'y suis pardon à paris j'essaierai peut-être à kinshasa vers mi juin vers mi juin fin juin à partir de kinshasa je vais organiser le débat si pas les débats je vais faire des interviews aux probables et candidats à l'élection pour la fédération congolaise de football moi je vais faire rire peut-être moi même il ya des moments ça m'arrive quand je vois les désordres qui règne au sein de notre football je me dis je peux me porter aussi candidat pourquoi pas je rêve je rêve d'être candidat d'ici là je vais décider si je serai candidat à la présidence la fédération congolaise de football parce que j'ai des idées parce que j'ai une vision je pense que je le mérite aussi je vais voir avec mon entourage pourquoi pas si j'essaierai candidat à la présidence la fédération congolaise de football mais en attendant je rencontrerai d'autres candidats pour qu'on discute tout ce qu'on échange pour voir qu'est ce qu'on peut faire ensemble pour redonner en tout cas c'est qu'a été notre football il ya quelques années pourquoi pas pourquoi pas donner une autre forme une autre une autre un autre style à notre football qui est régorgé de talent regarde tout ce que nous voyons qu'il ya ça tous ces enfants qui jouent dans la rive dans le bas dans les écoles à l'université c'est des très grands joueurs malheureusement le football n'est pas organisé par exemple le football n'est pas bien structuré nous perdons des talents quand on perd des talents comme ça on perd de l'argent et regarde l'europe nous avons des enfants partout je me souviens en 2018 quand j'ai vu début finale france france contre la bégie le match que la france a gagné par un but à zéro dans le terrain il y avait près des quatre petits doris dont il y avait cinq petits congolais il y avait quatre cinq joueurs d'origine congolaise du côté belge du côté français et s'il faut compter avec ceux qui étaient sur le banc il y en avait presque 11 vous voyez que nous avons des joueurs des tendances et pays magnifique ces pays morose à paradis du congo un pays béni nous avons des qualités nous avons tout ce qu'il nous faut pour être un grand pays de football un grand pays des musiques un grand pays économique nous pouvons être grand partout mais nous ne l'espoirons pas assez mes chers compatriotes mettons nous au travail vous qui êtes opérateurs sportifs mettons nous au travail pour ramener la joie pour ramener la joie dans ces pays qui a tant souffert qu'il est temps de travailler regarde tous ces joueurs que je vous présente il y en a plein il y en a beaucoup il ya ceux qui ne sont pas connu mais c'est qu'ils font bien leur football nous allons essayer de dénicher de temps en temps le présenter vous faire voir tous ces enfants qui brillent avec sous d'autres essais c'est pas grave mais ils ont notre sang ils ont notre identité ils sont quand même congolais pourquoi pas on ne s'en veut pas on n'est pas en colère nous sommes pas mécontents pas du tout même s'ils jouent pour d'autres équipes nationales c'est quand même notre fierté quand on dit bandanda d'origine congolaise quand on dit mathudi d'origine congolaise nous sommes fiers quand même des savoirs qu'ils ont quand même du congolais pourquoi pas donc voilà un peu le paix que j'ai préparé pour ces soirs dont je vous rappelle demain nous serons le nom de nouvel entraîneur de la rdc fin gourbi seront la courbise par favori on le souhaite d'avance la bienvenue si ça sert à lui il est en face de lui en face de lui avant avant grande anglais qui est ancien de chelsea entraîne de chelsea il a entraîné les ghana dont nous saurons qui des deux sera l'entraîneur des léopards demain et nous sommes là prêts à l'accompagner à les accompagner le nouvel entraîneur pourquoi pas faire beaucoup de choses ensemble pour le bonheur de notre football je vais terminer en disant présentant mes condoléances 8p à une des noms téléspectatrices qui nous suivent très souvent il s'agit de madame colette bafouka qui a perdu sa mère je profite au nom de toute l'équipe de congo bocica sport pour vous présenter vos condoléances madame colette bafouka jeudi désolé nos condoléances le plus sincère nous sommes de près avec vous des lois nous sommes de près quand même avec vous en pensée et nous savons que c'est difficile en ce moment c'est des choses qui arrivent ainsi va la vie mais moi je pense que ta mère elle est partie elle serait déjà au ciel parce qu'elle croyait on m'a dit on m'a dit qu'elle croyait qu'elle était maman légionnaire chez les catholiques je pense qu'elle est déjà au ciel ainsi va la vie il faut faire avec il faut accepter pour souffrir moins je vais aussi dire un merci à vos scènes d'ambas un opérateur économique qui est grand fan de football on nous a appris même qu'il est prêt il est très très près dans ses dossiers de corbis comme candidat à la tête de l'équipe nationale des léopards à qui j'ai fait coucou vos scènes tamba merci pour tout ce que tu fais pour le football merci pour tout et je profite pour terminer l'émission en dix ans merci christian mamou aujourd'hui vous étiez partout caméra réalisation c'est un peu dire il est 3 heures du matin les autres dorment encore nous nous sommes en studio on devons passer cette émission parce que c'était important de parler de nouvelles probable nouvelle entraîneur de la rdc qu'elle nous connaîtrons d'ici sept heures ou huit heures on le sera merci christian mamou pour tout merci à roger cabella pour la coordination et je vais faire un coucou spécial un de nos téléspectateurs achille yimbi chimamba qui nous suit il est camionnaire en ce moment il sera en route peut-être vers lyon peut-être vers montpellier puisse travailler la nuit achille yimbi chimamba en tout cas nous sommes là pour vous nous n'ajouterons pas de vous informer pour le foot baccalauréat astronaute à vous aussi merci pour nous suivre essayer de partager nos émissions aux autres parce qu'ils dorment encore qui se réveille en suivant notre émission comme comme aussi casport ce soir on a parlé du probable nouvel entraîneur de la rdc merci de m'avoir suivi et je vous fixe rendez vous très bientôt bonsoir j'aime m Sous-titrage ST' 501